Salut les filles, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, un vlog, vous allez m'accompagner dans toute ma journée Donc c'est ma journée repos aujourd'hui, je vais aller faire un peu de shopping, je vais passer du temps avec mon père Et je vais essayer de parler en québécois devant des gens, c'est à dire hors de notre communauté C'est à dire des gens qui vont pas comprendre, des gens qui vont pas rigoler, mais je m'en fous tant que ça vous fait rire à vous, on s'en fout Voilà, donc je vais essayer, je vous promets rien, mais on va essayer au moins à la boulangerie de demander sa baguette en québécois Bon on y va, là je vais démarrer et on se retrouve au centre commercial Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est parti pour l'aventure ? Allez vas-y s'il te plaît, quelle aventure ? Et bien l'aventure, chaque journée est une aventure, chaque nouvelle journée Oui merci, merci Il faisait tellement beau, on est parti boire un petit café dans notre café préféré, il est trop mignon ce café vraiment, et en plus leur café il est excellent Il aura 33 ans, ouais, dans 5 jours Et moi c'est comme on est dans... On est combien au journée ? On est le 25 mai, tu veux qu'on lui fasse une surprise ? À 14h45, ah il ne l'aime pas On lui fait une surprise, on débarque chez lui, on finit avec lui Il ne veut rien faire, tu connais chez lui Non Je ne connais pas son arrêt, je n'ai jamais chez lui On y va, on lui dit Happy Birthday Michael Il va dire tout le monde dort On lui dit Happy Birthday Michael, dis-le On lui dit Happy Birthday Finalement, les filles, ça va être un vlog sur deux jours. Là, je vais aller au travail. On est le lendemain. Je ne vais pas trop vous montrer ma journée au taf. Mais je vais vous filmer un petit mukbang pendant ma pause midi. Normalement, ça aurait dû être tout un vlog de ma journée de jeudi. Mais finalement, j'ai basculé un peu sur le lendemain. Mais là, les filles, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Ça ne s'appelle pas un daily vlog. Mais on s'en fout. Ça s'appelle un twice daily vlog même. Je vais prendre un petit halel pour ma pause midi. J'ai trop faim. Donc, j'ai une peur. C'est mon copain chéri. J'ai pris de la sauce giant. Parce qu'en fait, j'ai pris un giant. J'ai pris des churros. Mais ça, c'est pour le dessert. Et, et, et. J'ai pris des rustiques. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des rustiques. Ça a le même goût que les potatoes. Mais c'est juste la forme qui change un peu. C'est un peu râpé. C'est très bon. On va goûter avec la sauce giant. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Je ne saurais pas. Attendez. Je ne sais pas trop quel goût ça a. Mais c'est trop bon. Très, très bon. Bon. En fait, ça a le goût de giant. Donc, je pense que c'est la sauce qu'ils mettent dans le giant. Mais regardez-moi ça. Même les filles. C'est tout chaud encore. Ouais, c'est la sauce en fait qu'ils mettent dans le giant. C'est trop bon. En ce moment, je suis trop en mode malbouche. Il faut vraiment que je me calme. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils n'ont pas mis de mouchoir. C'est très bon. Franchement, en plus, les ketchup comme ça, là, de Heinz, Heinz, je ne sais pas comment on dit, c'est les meilleurs parce qu'ils n'ont pas... Je ne sais pas comment on s'explique. Ils n'ont pas le même goût que les autres ketchup. Parce que je pense, à mon avis, qu'ils mettent un peu plus de sucre que les ketchup qu'on peut trouver, par exemple. Enfin, bref, les autres ketchup qu'on trouve en supermarché. Ils ont un peu plus de... Un peu plus de sucre, je pense. En tout cas, il touche ma voiture, lui. Belle. Excellent. Tellement bon. Il faut absolument que je m'achète une table. Je dis ça tout le temps, mais il faut absolument que chez Amazon, je m'achète une table pour que je puisse faire un vrai mukbang dans la voiture. Parce que là, ce n'est vraiment pas pratique. Donc, voilà. Je crois que Sukaina, elle l'a acheté. Je vais l'acheter aussi. Je n'ai pas trop cher. Comme ça, ça va être pratique. Ça fait longtemps. KUIK, ça fait très longtemps. J'avais oublié à quel point c'était bon. Je vous ai dit hier, en plus, je n'aime pas trop le KUIK. En vrai, si. Ça change. Ça fait du bien. C'est très bon. Je pensais que les hamburgers avec des steaks, ça ne m'avait pas manqué. Mais en fait, si. C'est juste que je n'aime plus trop les Big Mac. Genre les fake Big Mac. En mode... En mode géladale et tout. Je ne sais pas. Je n'aime plus du tout. Je n'aime vraiment plus du tout. Mais un Giant comme ça de chez KUIK, par contre, ça n'a rien à voir. C'est trop bon. Excellent. Je ne sais pas si les ventes de Sauce Giant sont dans les magasins. Parce que si les ventes, je vais l'acheter, elle est vraiment bonne. Je sens que quelqu'un va taper mon rétroviseur. Parce que je suis trop proche, en fait, de la voie des voitures. Nettoyez toujours vos canettes. Là, vous allez mettre votre bouche. Nettoyez toujours bien. Le mieux, c'est de passer à l'eau directement. Et là, on n'a pas de... Oh là là. Une tikka enzunnade, en fait. Une tikka de malade. Le Coca Chéri, c'est mon meilleur Coca. C'est vraiment le meilleur. Il est vraiment plus bon que le Coca original. Pour moi, c'est le meilleur. Et là, on va s'attaquer aux churros. Il est où le sucre, en fait, là ? C'est des churros nus. Par contre, là... Non, déjà qu'il n'y a pas de Nutella, j'ai toléré. Je me suis dit, bon, n'abusons pas. Ils n'ont pas mis de Nutella. Par contre, ça, c'est des churros tellement neutres que vous pouvez le manger avec votre ketchup. Ben là, qu'est-ce que c'est que cette churros, là ? Par contre, ils sont bien ingrédients. C'est bon, hein ? Mais il n'y a pas de sucre. Alors, vraiment. Il n'y a pas un gramme de sucre. Ils sont encore chauds. Très croustillants. Mais ils manquent du sucre, ou au moins du Nutella. Donc, je vais les garder pour ce soir, pour chez moi. Je trempe un peu dans du Nutella. Bon, là, les filles, j'ai voulu tester une recette TikTok. C'est des fraises qui sont glacées et qui sont glaçées à fraîtes avec du sucre. Donc, là, je fais mon petit caramel, donc mon sucre fondu. Je vais laver mes petites fraises. Je me munis des petits bâtonnets dans lesquels je vais mettre mes fraises pour pouvoir les glacer. Qu'ils sont meugnants, si vous saviez la catastrophe qui arrive après. Donc, là, je les glace dans le sucre. Je peux vous dire, les filles, que je ne vous ai montré que les passages les plus réussis parce que j'ai des fraises qui ont fondu dans la casserole. Regardez-moi cette brillance, c'est trop trop beau. Directement, pendant que la fraise, elle est chaude, je la mets dans de l'eau glacée. Comme je n'avais pas de glaçon, j'ai mis un citron glacé. Alors, qu'est-ce qu'un citron fout dans mon congélateur ? Je ne sais pas. Bon, les filles, je suis ressortie pour aller laver ma voiture et mettre de l'essence parce que je n'avais qu'une seule barre pour demain, heureusement, parce que je n'allais vraiment pas regarder le lendemain matin. Je ne regarde jamais le matin mon essence, jamais. Juste le soir. Donc, voilà, je suis dégoûtée que ma recette fraise n'allait pas marcher parce que ça avait l'air hyper bon sur les TikTok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes fraises, quand je les ai mis au congélot, elles ont fondu. Elles se sont toutes fondues les unes sur les autres. J'ai quand même goûté. Il y en avait qui étaient un peu glacées et c'était tellement bon. Donc, je n'imagine même pas quand c'est réussi mais je ne lâche pas l'affaire. La petite cote-toi n'abandonne jamais. Et du coup, je la referai en suivant mieux les... Vous allez me dire, je pense, les filles, que vous avez déjà fait cette recette. Vous allez me dire ce que j'ai raté là-dedans. Enfin, bizarre pour une pro comme moi. En tout cas, les filles, je vais vous laisser avec cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à ce podcast de ce soir. À ce podcast de ce soir. Je vous fais plein de bisous, les filles. Je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Gros bisous.